Bonjour, vous êtes avec nous en direct pour notre revue hebdomadaire de l'actualité avec Michael Modricamen, président du Parti Populaire. Michael Modricamen, bonjour. Bonjour Nicolas. Et un invité exceptionnel, Drieu Godfreydi, juriste et philosophe libéral, auteur de plusieurs essais, dont la passion de l'égalité, qui est en plus dédicacée. Drieu Godfreydi, bonjour. Bonjour Nicolas. Eh bien, nous allons commencer notre revue de l'actualité en parlant de la RTBF et de l'altercation avec Maître Anglebert à la séance de jeudi. Oui, enfin, ce n'était pas une altercation, simplement le contexte. Rappelez que la RTBF accueille le PTB, donne la parole à la gauche, à l'extrême gauche et boycotte le Parti Populaire. Tout ça en violation claire des règles de pluralisme qui s'imposent à la RTBF. Je rappelle que la RTBF est financée par l'argent public. Nous plaidions le 21 juin. Des plaidoiries d'une extrême violence dans leur chef, pas du tout du droit, mais des attaques contre le Parti Populaire, avec quand même des déclarations étonnantes de leur avocat, Maître Anglebert, qui a dit à un moment donné d'abord qu'il n'avait pas vraiment d'argument pour s'opposer à la venue du PP à la RTB, mais qu'il espérait que l'histoire leur serait comptable du fait qu'ils auraient tout fait pour empêcher l'émergence d'une formation comme le Parti Populaire, qui de toute façon va émerger, a-t-il dit. Mais ils auront tout fait pour l'empêcher, tout ça avec l'argent du contribuable et en violation de l'obligation de pluralisme. Un. Deuxième chose assez extraordinaire, c'est que lorsque je rappelais que dans tous les pays d'Europe, et à commencer par la Flandre, région du Nord, tout le monde avait droit à la parole, la NVA, on se comprit la NVA, et bien sûr le Vance Belang, invité dans toutes les émissions, l'avocat de la RTB m'a dit « c'est normal, la Flandre, la Flandre est d'extrême droite ». Donc voilà pour la subtilité de l'analyse. Et ce matin dans l'ADH, on apprenait que vous alliez porter plainte contre... Oui, parce que, alors, le summum c'était pour la fin, puisque nous avions fini d'échanger nos arguments, lorsqu'on est venu m'avertir du fait que Maître Anglebert m'avait discrètement filmé avec son smartphone pendant que je plaidais, ce qui est évidemment interdit, il faut mon autorisation, l'autorisation de la présidente du tribunal. Alors j'ai interpellé Maître Anglebert, qui s'est alors rapproché de moi comme un joueur de football à qui on a mis un carton rouge, qui est venu coller son front contre le mien de manière... Je peux en témoigner. ...menaçant. Vous étiez là, vous avez assisté comme des dizaines de personnes à cette scène surréaliste. C'était embarrassant. C'était vraiment menaçant, tentative d'intimidation, provocateur. J'ai fait rappeler alors le tribunal qui s'était retiré en chambre de délibération et j'ai fait part de l'incident au public de l'audience, au PV de l'audience. Maître Anglebert, d'ailleurs, a reconnu les faits et a devant nous, comment dire, effacé les quatre enregistrements. Maintenant, il faut le dire de manière très claire, choses graves qui sont passées. J'ai donc saisi les autorités de l'ordre, les bâtonniers, ils dépendent du barreau de la mur pour que des mesures soient prises. Et en tout cas, je demande à ce qu'ils doivent se déporter de cette cause parce que, me semble-t-il, il n'a plus la distance requise que pour continuer à défendre la RTBF. Et je dois dire, ce sont des méthodes, Anglebert, révélatrices plus généralement de l'attitude de la RTBF, de son mépris par rapport au pluralisme démocratique. C'est inacceptable, mais je voudrais dire très clairement, je lis en vidéo dans les communiqués, nous ne nous laisserons pas intimider. Nous continuons notre chemin et ce n'est pas les invectives ou les menaces de la RTBF ou de son conseil qui changeront quoi que ce soit. Déjà, Godfriedi, vous étiez étonné ce matin en apprenant qu'un professeur de procédure civile, je pense, c'est le titre de maître Anglebert, a pu filmer pendant une audience. Oui, c'est-à-dire que moi, je ne commente pas quand je ne connais pas l'effet de la classe. Donc ici, j'ai simplement lu ce qui était dans la presse, je n'ai pas de commentaire à faire. Maintenant, effectivement, si les faits sont avéreux, il serait stupéfiant qu'un avocat se permette ce type de comportement par rapport au droit, c'est-à-dire une violation, un sentiment d'impunité par rapport au droit qui plus est dans un prétoire. Mais par contre, moi qui suis extérieur au Parti populaire, et d'ailleurs à toute espèce de parti politique, ce qui me frappe dans ce débat, c'est vraiment le cœur du débat. C'est-à-dire la façon dont la RTBF, qui reçoit 240 millions de subventions publiques par an de tous les contribuables, y compris vous, Nicolas, y compris moi, se permet effectivement de... Et moi. Et Nicolas, accessoirement, mais c'est pour prendre des exemples plus neutres. Ça permet de faire table ouverte pour le PTB, quasiment depuis que le PTB fait plus que deux voix dans les sondages, tout en rejetant, tout en vouant en gémenie, tout en excluant un parti qui n'est même pas qualifié d'extrême droite, mais qui simplement paraît trop à droite par rapport à on ne sait quel critère, et qui donc n'a pas accès. Mais ne serait-ce qu'indépendamment de l'aspect politique, pour l'intérêt intellectuel des débats à la RTBF, ce serait tellement préférable d'avoir des gens qui sont finalement en phase avec les grandes évolutions de l'Europe contemporaine. Oui, il faut dire clairement, la RTBF, dans son statut, dans ses règlements, doit donner la parole à toutes les tendances politiques, ce qu'elle ne fait pas. Elle donne la parole à la gauche, à l'extrême gauche, à l'extrême centre, qu'est l'EMR au mieux, et tout le flanc droit, si je puis dire, de la politique wallonne, tout le flanc droit n'est pas couvert à dessein. Et ils revendiquent même cette stratégie pour, comme ils l'ont dit, empêcher l'émergent. Il faut quand même oser le dire et revendiquer que l'ensemble de la Flandre est d'extrême droite. Enfin, ça montre l'état d'esprit, effectivement, qui anime. Et donc, une démocratie ne peut pas fonctionner si la culture du débat a été prise en otage, notamment par l'Institut des missions publiques, en violation de la loi et de son statut. Et bon, on attend maintenant la décision du tribunal et on espère que justice nous sera faite. Je ne peux pas encore dire un mot, par contre, sur le sujet. C'est d'autant plus frappant que le PTB se revendique depuis le début d'une idéologie qui est antidémocratique et qui est littéralement totalitaire, qui est le marxisme, ce qui, sauf erreur de ma part, n'a jamais été le cas du Parti populaire. Donc, on a d'un côté un parti à vocation totalitaire qui a table ouverte, open bar, on peut dire, à l'RTBF, et de l'autre, un parti qui ne s'est jamais revendiqué de ce type d'idéologie à qui on ferme, effectivement, l'accès à l'audience. C'est profondément choquant. Et d'une façon ou d'une autre, cette situation doit changer. Et c'est d'autant plus choquant que le lendemain de cette audience, il y avait justement Raoul Hedebou sur les ondes de la Première, qui défendait le modèle cubain, un modèle, un exemple pour les droits sociaux. Il y a des milliers de morts, il faut toujours le souligner, ce sont des régimes totalitaires et sanguineurs au sens strict, qui font à chaque fois des milliers de morts et des dizaines de milliers de gens qui ont été jetés en prison pour des motifs purement politiques. Et donc, un parti qui défend ça et qui soutient ça a accès à l'antenne, un parti qui défend simplement nos valeurs, etc. Mais qui ne s'est jamais revendiqué d'une idéologie antidémocratique, on lui ferme l'antenne. C'est profondément, effectivement, choquant et regrettable. Je voudrais dire aussi que ne faisons pas que nous plaindre, nous sommes en justice et que nous faisons tout pour accéder au pouvoir, présenter aux élections. Si nous sommes au pouvoir demain, une des premières choses à faire, c'est de réformer cet RTBF en lui mettant à sa tête des gens qui font respecter le pluralisme. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas de problème à ce que les idées de gauche s'expriment à l'RTBF, pour autant qu'il y ait des idées de droite et soient contrebalancées. C'est ça un débat. Et clairement, la direction actuelle est incapable, ou en tout cas n'a aucune volonté, de faire respecter ce pluralisme. Et donc, une des premières choses que nous ferons, c'est la réformer et changer sa direction. Et si elle ne peut pas être réformée, eh bien, on privatisera ou on fermera la RTBF. Après, on pourrait vous dire aussi qu'il y a quand même des gens de droite qui sont invités. Je me fais l'avocat du diable, mais rien qu'hier, il y avait justement Gérard Depré du MR, qui était l'invité de matin 1er, et qui s'est notamment prononcée sur, on va dire, la communication de Théo Francken. Alors, je le cite. « Le gouvernement fédéral n'est pas populiste, tant mieux pour eux, mais l'un ou l'autre membre peut l'être. Les propos de Théo Francken sont inutiles et il contribue à attiser dans l'opinion publique des sentiments que je n'aime pas. » C'est toujours Gérard Depré. « Le problème, ce n'est pas Francken, c'est le nombre de gens qui commencent à penser comme lui. C'est ça, le problème pour la démocratie. » Oui, je crois que c'est un petit peu la thèse sur laquelle, lorsque le peuple ne convient pas, il faut changer de peuple. Je crois que, malheureusement, M. Depré est l'illustration de quelqu'un qui, depuis 20 ou 25 ans, a quitté la politique active, mais ce contenu assisant les Sénacles, notamment européens, avec une vision complètement décalée, hors sol, des problèmes, lui ou des gens comme Verhofstadt. C'est-à-dire qu'il est incapable de prendre en compte les changements profonds dans la population, l'exaspération de la population, notamment par rapport au phénomène migratoire, la volonté des peuples de reprendre les choses en main. Et donc, je crois que ce genre de discours qu'il a tenu ne fait d'ailleurs que renforcer nos mouvements en montrant le complet décalage d'un Gérard Depré... D'autant plus que 66% des Flamands approuvent la politique d'asile de Théo Francken. Oui, et donc de droite d'ailleurs comme de gauche, en partie, on a vu les chiffres. Après, cela dit, je suis toujours un peu confus quand on parle du rapport du MR avec l'immigration, parce que ce même Gérard Depré dit, je le cite encore, que la politique menée par le gouvernement belge en matière de migration n'a pas été modifiée par rapport à ce qui se faisait dans les gouvernements précédents. Ce qui m'importe, c'est la politique que l'on mène, pas les déclarations de Théo Francken. Oui, et donc là, pour moi, c'est un vrai problème avec ce gouvernement. Oui. À savoir, je crois qu'il y a chez certains une vraie volonté de remettre en ordre, telle que la NVA avec Francken, mais dans les faits, et derrière les déclarations, il y a un côté effectivement décevant, notamment par rapport aux expulsions effectives, les fameuses occultés suivis ou non des faits. Nous avons un des plus faibles taux d'Europe avec 18%, ou 16%. Donc, je crois qu'on a un vrai problème avec un gouvernement, effectivement, à des gens qui se profilent, et puis une action qui est freinée, notamment par une aile gauche ou une aile centriste. Le MR en fait partie à mes yeux, le CDNV, et qui fait que dans les résultats, un Francken se trouve, ou cette volonté politique se trouve en partie émasculée. Et c'est toute la différence qu'un mouvement comme le nôtre peut apporter. C'est que si nous venons renforcer, justement, la droite dans un futur gouvernement, ce que nous espérons faire... Boursu préfère le PS. Oui, oui, ça c'est la région, et Boursu fait partie de cette franche du MR qui préfère effectivement gouverner avec les socialistes, mais pas vraiment à droite, et qui rend régulièrement cocu l'ensemble des électeurs du MR. Ça, on le sait. Mais là, je parle au niveau du gouvernement fédéral, où ils veulent poursuivre. Ils auront besoin, ressemblablement, d'un mouvement comme le nôtre. Et nous espérons justement accentuer, avec des résultats, cette fois encore plus efficaces et plus marqués, cette politique de remise en ordre. Eh bien, toujours sur le sujet de l'immigration aujourd'hui, jusque demain, il y aura un sommet européen. Les 28 vont se réunir pour parler de la réforme de Dublin, donc de la procédure d'asile notamment. Et j'aimerais un peu connaître, Drío Godfridi, votre avis sur la question. Je sais déjà que ce samedi, il y avait une réunion préparatoire, et vous aviez posté une publication sur Facebook totalement vite. Donc c'était un peu votre... C'était dans le courant de la semaine, en fait. Oui, exact. Non, mais personne ne peut dire, je crois, à ce stade, ce qu'il sortira de ce sommet. Mais le plus vraisemblable paraît que ce sommet devra acter le changement, on peut dire, de paradigme, pour ne pas utiliser un terme trop compliqué, mais de changement vraiment radical de mentalité. Oui, mais vraiment, jusqu'ici, il y avait une opposition entre l'Europe centrale et l'Europe occidentale. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de grands États d'Europe occidentale, comme l'Italie, qui sont finalement, même s'il y a une sorte de désaccord technique, en quelque sorte, mais de grands États d'Europe occidentale qui rejoignent le point de vue de l'Europe centrale. Et donc, il y a véritablement une rupture qui est en train de se produire. Et c'est d'autant plus frappant que lorsque... Je me souviens que lorsque Trump a été élu aux États-Unis, on avait présenté Merkel et surtout Macron comme étant le nouveau leader du monde libre, en quelque sorte. Mais on se rend compte, au contraire, que ce que Macron fait aujourd'hui, s'est incarnée une vision de l'Europe qui est complètement dépassée, non seulement par les faits, mais par l'électorat de tous les peuples européens qui ont pour le moment la possibilité de s'exprimer. Et ce sera encore le cas dans les scrutins à venir. En Suède, pour ne prendre que cet exemple, selon toute vraisemblance, une formation très à droite devrait l'emporter très largement lors du prochain scrutin. Donc, on assiste véritablement à un changement extrêmement rapide. Parce que la plupart des thèses qui sont aujourd'hui sur la table, les hotspots en Afrique, le modèle australien... Qui est notre programme au demeurant. Mais il y a trois mois, c'était inaudible. C'était inaudible, exactement. C'est le terme que je cherchais. C'était inaudible. Or, maintenant, c'est ce qui est sur la table. Il y a un certain nombre de responsables européens qui défendent finalement ces solutions. Donc, on assiste à une accélération de l'histoire qui est assez vertigeante. Et alors, la Libre, ce matin, a même fait une carte des mauvais pays européens. Ce qui regroupe à peu près toute l'Europe, je pense. Donc, voilà tous les pays qui votent mal. La Belgique, notamment, parce que l'ANVA contrarie Charles Michel l'Européen. Ce qui est vilain. Et toute la presse, depuis deux jours, est lacrymale sur le sujet de l'Europe. L'Europe contemple son implosion. Voilà. L'Europe est en panne. Les éditos sont déprimés et dépressifs, en fait. C'est un vieux monde. Cette conception, cette Europe qui s'est bâtie, dirigée par des technocrates, hors sol, je le disais, qui s'est bâtie, quelque part, contre la volonté des peuples, notamment par rapport à l'immigration et l'ouverture des frontières, et qui est en train de s'écrouler. Et c'est vrai, je pense, que l'Union européenne est en train de s'écrouler. Et nous ne la regretterons pas. Parce que je crois qu'une grande majorité de citoyens aujourd'hui ne veulent pas de cette Europe-là, de cette Europe technocratique. Nous ne sommes pas anti-européens. Pensons qu'il peut y avoir une structure de coordination, effectivement, même avec un président élu au suffrage universel, pour autant qu'il y ait une légitimité démocratique. C'est ça, le problème. C'est que ces gens, les Junckers et autres, n'ont de compte à rendre à personne. Ils sont gavés d'argent, de subventions, et n'ont de compte à rendre qu'à eux-mêmes, et loin de ce que les peuples... Et la démocratie, c'est quoi ? C'est de pouvoir se débarrasser d'un dirigeant. Et les peuples se rendent compte qu'ils sont incapables, ils n'ont pas les moyens aujourd'hui de dire non, ou n'avaient pas les moyens de dire non à Juncker, et donc ils sont en train de voter partout où ils le peuvent, pour des mouvements, effectivement, qui reprennent, qui font que les peuples reprennent leur destin en main. Et c'est le message qu'on entend chez les démocrates suédois, c'est le message avec un Salvini, c'est le message en Autriche, c'est le message avec Orban, partout. Et ce sera le message, c'est le message en Belgique aussi avec l'Envia, et ce sera le message en Wallonie, avec un mouvement comme le Parti Populaire, parce que nous nous inscrivons parfaitement dans ce courant. Et je crois que ce monde est en train de s'écrouler, et comme je vous disais, c'est tant mieux, nous ne le regretterons pas, nous ne le regretterons pas les littorios, ni du soir, ni de la librage. Ce qui est assez remarquable, c'est que cette révolution populiste, en tout cas, c'est ce que laisse entendre une photo que vous avez postée ce matin, on voit l'ambassadeur américain en Allemagne, qui prend une photo à côté de je ne sais plus quel leader. Non, il semble que la photo en Le Gant, c'était John Bolton avec Salvini, le ministre de l'Intérieur italien. Voilà, avec Salvini, voilà. Donc c'était pas en Allemagne. Enfin, ils sont sur le Rame-en-Gant. Mais en tout cas, la signification de cette photo, c'est quand même qu'on a un président américain qui, pour une fois, ne soutient pas, on va dire, la technocratie européenne, mais les mouvements populistes en Europe. Le président américain qui, d'ailleurs, vient de marquer encore, vient de marquer un but très important, si je puis dire, pour prendre la technique de football, puisqu'on sait que, finalement, il a mené la politique que beaucoup d'Européens voudraient avoir menée, à savoir fermer les frontières, restreindre l'immigration, et notamment en venant des pays avec un très haut risque terroriste. On sait en Europe combien on a souffert. Et on sait qu'immédiatement, évidemment, des juges gauchistes, enfin, des avocats à la Anglebert ont représenté, si je puis dire, immédiatement des justiciables en allant devant des juges de gauche, d'extrême-gauche, nommés par Obama, pour faire bloquer le décret. La presse était emparée. Et puis, le processus a soumis son coup. On est maintenant devant la Cour suprême. Et la Cour suprême a validé à la majorité le décret de Trump, qui, dorénavant, est pleinement valible et valable. Et la presse européenne en a très, très peu parlé. Très, très peu parlé, comme dans la plupart des éditeurs de Trump. Mais en réalité, c'est encore plus fondamental que ça. Trump, pendant la campagne, avait dit qu'il y a une opposition d'ordre culturel entre civilisation, entre l'islam d'un côté et l'Occident de l'autre. Et donc, en gros, il avait dit « Nous allons limiter la possibilité pour les musulmans ». Je pense qu'il a été très clair par rapport à ça. Je me fais que citer le président américain d'accéder au territoire américain. Si on regarde les chiffres de l'asile aujourd'hui, on parlait d'efficacité, justement. Parfois, le gap qui existe entre le discours et les résultats, les chiffres de l'asile aux États-Unis, il y a quelques dizaines de musulmans qui arrivent aujourd'hui, au titre de l'asile, sur le territoire américain. Donc, il y a, au-delà des mots et des victoires symboliques, en l'occurrence, c'est mieux qu'une victoire symbolique à la Cour suprême, il y a une vraie efficacité, un « delivery » du président américain qu'on est effectivement en droit d'attendre d'un certain nombre de dirigeants européens. Et je crois que c'est aussi ce que les peuples ne supportent plus. On a eu une politique de parole, essentiellement, ou de symbole, mais en termes d'efficacité, on n'était nulle part. Vous citez Trump, mais je vais citer aussi Salvini. À peine arrivé, il a dit finalement « les ports, on les ferme » et ce trafic, avec ces bateaux, soi-disant humanitaires, mais qui sont complices des passeurs, c'est terminé. Donc, on a vu Salvini contraindre, finalement, enfin, les ports à se fermer, et puis les navires doivent aller plus loin. L'Espagne a accueilli un bateau, mais je ne suis pas sûr qu'il y en aura beaucoup d'autres, vu ce qui s'est passé en Espagne. Et donc, on se rend compte que dès le moment où on met simplement, il y a une volonté, une vraie volonté politique de changer les choses, c'est possible. Et puis, pendant qu'ils discutaient, Salvini est allé en Libye pour prendre des accords supplémentaires, pour dire « ne les laissez plus passer, ne les laissez plus embarquer, faites attention que vos gardes-côtes ramènent les migrants vers les côtes de l'OMG ». Encore un mot, peut-être, par rapport à ça. C'est assez intéressant, parce que l'origine de toute cette affaire, c'est quoi ? Il y avait un accord, déjà, en 2012, entre l'Italie et la Libye pour ramener à leur port d'attache originel les migrants qu'on retrouvait en Méditerranée. La CEDH, dans son arrêt IRSI, avec notamment Françoise Tulkens, la Belge, a interdit aux Européens, aux Italiens en particulier, mais aux Européens en général, le procédé de la sorte. Et donc, toute cette espèce d'anarchie migratoire que nous subissons depuis 5 ans, nous en sommes, nous, les propres architectes. Ce n'est pas une sorte de phénomène naturel qui s'impose à nous parce qu'il y a une évolution démographique. Tout ça, ce sont des facteurs. Mais la vraie cause de cette anarchie, c'est dans nos politiques que nous la trouvons. Leur groupement familial, directive européenne de 2002, je crois, l'arrêt IRSI et le wirtschaftendass de Merkel. Ce sont ces trois éléments qui ont créé l'anarchie migratoire dans laquelle nous sommes maintenant. Et je voudrais quand même dire une petite chose par rapport à ça, et je termine. C'est que le vrai danger de tout ça, moi, je salue la résurgence d'un certain nombre de mouvements de droite, mais le vrai danger, c'est que si la droite, disons, respectable, parlementaire, ne parvient pas maintenant à restaurer la loi et l'ordre, nous avons derrière d'autres partis qui, eux, sont authentiquement infréquentables. Je vais en prendre deux exemples. On parle beaucoup d'Orban, comme si c'était le diable. Orban est quelqu'un de tout à fait respectable, ce que j'en sais. Mais à la droite d'Orban, on a le parti qui s'appelle le parti jebic. Ce sont des malades. Ce sont des gens qui sont à la France, qui s'élimine, obdorés, en gré séparé. Donc si maintenant, on ne laisse pas la droite, en quelque sorte, faire son travail, il y aura nécessairement derrière des gens qui sont... Ce serait vraiment tombé de charisme en sila. Donc il faut souhaiter aux Européens de ne pas en arriver à ce type d'extrémité. Donc je crois qu'il y a... Un dernier mot, parce qu'en fait, nous sommes déjà à la France. Non, non, c'est très bien. Non, simplement dire qu'il y a effectivement une remise en ordre nécessaire. Et on le voit avec les changements politiques. Il y a aussi une seconde remise en ordre par rapport à ce gouvernement des juges qui est en train de s'installer, où effectivement, quelques juges, dont certains sont des gauchistes, qui sont passés directement de l'université... Sans être juges. Sans être juges. Et nommés à la Cour européenne des droits de l'homme avec leur conception complètement hors-sol de nouveau et gauchisante, et qui ont imposé cet agenda. Notamment le fait de devoir accueillir dès qu'un migrant met un pied sur un bateau européen, il doit être débarqué sur un port d'Europe et pas ramener... Et donc c'est ce qui a entraîné les millions de personnes. Il y a un autre débat, on le voit, qui est mené aussi en Belgique, c'est que tous ces gens qui sont arrivés maintenant, on voudrait qu'il y ait un regroupement familial. C'est-à-dire que pour un qui est arrivé, il y en ait quatre ou cinq, sa femme-enfant, les parents qui débarquent. On a vu Myria, Myria, pardon, plaider ces derniers jours pour de nouveau relâcher le regroupement familial. C'est la principale, aussi une des principales portes d'entrée en Europe auxquelles il faut un tour de vis. Voilà. Je crois qu'on le dit, on le répète chaque fois. Il y a en ce qui nous concerne une vraie volonté politique de changement, une vraie volonté politique d'effectivité. Et ça passe parce que nous sommes des démocrates, parce que nous croyons en les valeurs de la démocratie, parce que nous sommes respectueux de la Constitution. Ça passe par la prise de pouvoir, la prise de pouvoir démocratique. Et donc, pour ça, il faut que les citoyens nous donnent les moyens dans le cadre des prochaines élections, communales dans un premier temps, et puis, bien sûr, fédérales, régionales, européennes, l'année prochaine. Eh bien, Devinio de Godfridi, en tout cas, merci pour vos interventions. Merci Nicolas. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions, Nicolas ? Non, non, je n'ai pas fait d'ailleurs de rappel, mais c'était vraiment très dense et nous sommes à la fin. Merci, Mickaël Modricade. Je voudrais rappeler aux internautes de ne pas hésiter, parce qu'il y a eu le live, mais il y a ensuite le différé sur Facebook. N'hésitez pas à commenter, à partager. Il faut commenter, partager, parce que même s'il y a le blocage, la RTBF, la RTL, etc., rappelez que YouTube, c'est la troisième chaîne aujourd'hui de télévision côté francophone. Et donc, il y a moyen de porter nos idées, de porter ce discours différent, de porter ce discours d'espoir auprès d'un maximum de citoyens. Et pour ça, ceux qui nous écoutent peuvent être eux-mêmes acteurs de ce changement. Et bien sûr, ces bonnes paroles, nous finissons et je vous souhaite un bon match cet après-midi. C'est vrai. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada